Bonjour Serge, ça va bien? Bonjour Chantal, ça va très bien. Alors, on est entouré d'arbres et on est dans la nature ici au domaine du Grand Portneuf. Étant designeur, écoute, j'aimerais savoir comment vous avez préparé vos modèles que vous avez présentés ici. Quel était l'objectif premier? Bien, c'est sûr que la demande, la demande de la clientèle, c'est d'avoir des maisons plus petites. Mais on s'est dit, oui, plus petites, peut-être, mais il faut conserver des espaces de vie intéressants. Alors, évidemment, on a réduit l'espace de la maison, disons, de largeur et de longueur. Mais par contre, on voulait profiter justement de la nature. Alors, c'est des maisons qui sont super éclairées. Puis on les a construites en hauteur, avec des toits cathédrales. Toutes les maisons ont un toit cathédral. Donc, ça donne une impression d'espace, d'espace de vie. Puis comme tu peux voir, il y a des fenêtres en biseau qui suivent le toit cathédral. Ça permet d'avoir une vue extérieure sur la nature, sur la nature qui est super belle ici, dans le Grand Portneuf. Alors, c'est un peu cette tendance-là qu'on a respectée chez les demandes des gens. Puis vous avez aussi beaucoup travaillé, on remarque beaucoup souvent dans vos maisons, des fenêtres bandeau en hauteur. Justement, on crée l'intimité au niveau de la hauteur des yeux. Mais on n'a pas besoin d'habiller les fenêtres. Ça, je trouve ça génial parce qu'on s'entend que des fois, trop charger les fenêtres, on aime moins ça. Les gens qui s'en viennent ici, c'est des sportifs, des amants de la nature. Oui, oui, mais écoute, il y a tellement de grandes fenestrations en fazade et en arrière que sur les côtés, ce n'est pas nécessaire. On veut conserver de l'intimité. On sait que les terrains sont moins grands. Les gens ne demandent pas des grands terrains aujourd'hui. Les gens ne perdent pas leur temps à faire de la pelouse. Ils veulent faire des activités. Ici, il y a plein d'activités à faire, des activités plein air. Il y a le golf qui est tout près. Il y a la marche. Il y a des sentiers partout. On a accès à la rivière. Alors, les gens ne sont pas ici pour profiter de leur terrain. Ils sont ici pour profiter de la vue, de la maison, de la nature. Alors, il faut répondre à tous ces besoins-là. Je pense qu'on s'est fixé comme objectif, nous autres, de faire des maisons. Le fun à vivre, tu sais, avoir de l'espace pour recevoir les gens, pour se réunir entre amis. Je pense que vous avez bien réussi dans la décoration avec les grands îlots, les grandes tables. Je pense que c'est très convivial. Oui, on a de la place en masse. En plus, vous avez toujours deux salles de bain dans les maisons, ce qui est très rare dans les mini-maisons parce que dans le fond, tu sais, les gens, souvent, ils ont juste une douche, une petite toilette. Mais là, c'est le contraire. On a une belle douche en céramique. On a une belle grande vanité, une salle d'eau ici à l'étage. C'est merveilleux. Oui, oui, oui. Il faut savoir se renouveler parce qu'il y a quelques années, la salle de bain principale était super grande avec deux comptoirs, des douches, déjà fait des salles de bain de 600 pieds carrés. On ne peut pas faire ça dans une maison de 950 pieds carrés. On a mieux faire deux salles de bain, avoir accès à deux salles de bain, un peu plus petites, avec quand même des douches de grandeur raisonnables. Mais on met, tu sais, on essaie de sauver de l'espace aussi. Puis ça, c'est une façon de sauver de l'espace. Vous avez aussi un modèle qui a un abri moustiquaire avec de grandes galeries. Ça, je pense que les gens adorent. C'est un coup de coeur. La maison étant fenestrée et en ayant aussi cette pièce-là, qui est très cocooning avec les étés qu'on a. Oui, oui, oui. Il faut savoir profiter de l'été. Entre autres, cet été, ça a été fantastique. On a eu du beau temps la majorité du temps. Mais on est en nature et puis on partage la nature des fois avec des petites mouches, des petites mouches noires, des maringouins. Alors en faisant ce genre de pièce-là, avec tout vitré, avec des moustiquaires, ça permet de profiter encore de l'été sans voir le désagrément des piqûres de maringouins. Vous avez aussi des gens qui l'ont fermé à l'année ici. Vous avez quelqu'un qui s'en vient. Oui, qui en a fait finalement un salarium quatre saisons. C'est quelque chose qu'on a développé au fil des ans parce que les gens, ils veulent vivre dehors. L'été, l'été, c'est pas si long que ça au Québec quand même. On a eu un bel été, mais les gens veulent en profiter le maximum de temps. Puis on ne manque rien dans une mini-maison. On a juste que la balayeuse centrale. Il y a tout, tout est pensé. On a beaucoup de prises électriques. Des fenestrations, comme on disait tout à l'heure, mais d'un côté et de l'autre de la maison. Donc, c'est bord en bord. Ça fait qu'on ne peut pas se sentir renfermé dans la maison ici. Les chambres, quand même, ont du rangement. On a beaucoup de rangement ici. On a des belles grandeurs de chambres sur deux étages. Oui, oui. Mais écoutez, les chambres, justement, cette maison-là est un peu surélevée. C'est qu'on voulait faire des chambres qui pouvaient profiter d'une grande fenestration. On n'a plus de petites fenêtres de cave comme à l'époque. Donc, comme je disais tantôt, il faut savoir se renouveler. Les tendances évoluent rapidement. Alors, les gens veulent quand même une belle fenestration dans les chambres. Mais ce modèle-là permet d'avoir une belle fenestration parce qu'étant un peu formule split, on peut sortir la maison de terre et avoir quand même des grandes fenêtres. Alors, oui, les chambres sont super éclairées. Exactement. Il y a de l'éclairage extérieur aussi. Il y en a quand même beaucoup. C'est fabuleux. Les gens sont sûrement surpris et vont venir visiter ou vous rencontrer. Ils peuvent vous rejoindre à quel endroit, Serge? Ils peuvent nous rejoindre. On a deux bureaux. En fait, on a un bureau à Saint-Augustin pour les gens qui sont plus près de la ville. On a un bureau ici à Saint-Raymond-Port-Neuf au numéro 418-337-7969. On est assez facilement rejoignable aussi. On a un site Internet www.l'articonstruction.com. Alors, on est accessible, puis on aime les gens. Les gens nous aiment. On est des gens de région. Bien, on sait recevoir. Puis oui, on invite les gens à venir voir ce développement-là, qui est unique dans la région de Québec. Il n'y en a pas d'autres de ce type-là dans la région de Québec. Nous, on est très fiers de participer à ce projet-là. Ça nous force à avoir des idées. Ça nous force à nous renouveler, même si, comme je le disais tantôt, Michel, on est une compagnie qui compte de l'âge quand même, 59 ans. Ça, ce genre de projet-là, ça nous a permis de nous faire travailler d'une façon différente. Bien, en tout cas, bravo. Félicitations pour toutes ces belles années. Alors, les gens vont être contents sûrement de vous rencontrer parce que vous êtes une personne très dynamique. Merci, Céan. Merci, Chantal. Cette chronique vous a été présentée par l'Ortie Construction.